Savez-vous qui est le chef de la Belgique ? En France, le chef du pays, c'est tout vu, c'est Emmanuel Macron, élu président en 2017. Là, si je passe en ce moment sur toutes les chaînes en disant ça, j'aurais l'air impliqué, j'entends peut-être pas ouvert le canal. Non, on l'a ouvert, monsieur Macron, pas dit. Mais en Belgique, qui est à la barre est nettement moins clair. Bien sûr, si vous demandez son avis à un belge dans la rue, il vous dira probablement que le chef de la Belgique, c'est ce type-là, Alexander De Croo. Pourtant, en termes de pouvoir politique, Alexander De Croo est très loin d'être à la Belgique, ce qu'Emmanuel Macron est à la France. Prenons un peu de recul. La Belgique, en gros, c'est ça. 30 000 km², divisé en 589 communes, dans lesquelles s'entassent 11 millions de personnes, la majorité vivant dans le nord du pays et parlant le néerlandais. Pour le meilleur et pour le pire, ces 11 millions de personnes essayent de vivre ensemble. Et vivre ensemble, bah, ça implique de prendre régulièrement des décisions. Du genre, est-ce que c'est ok de fumer du cannabis pour ceux qui aiment ça ? Est-ce que c'est ok de porter des chaussettes avec des sandales dans l'espace public ? Combien de temps que devrait-on poster le long de la frontière française pour dissuader les forces napoléoniennes d'envahir notre belle patrie ? Plus sérieusement, il s'agit aussi de trancher sur des questions relatives aux services publics, à l'euthanasie, à la liberté de culte, etc. Comme nous, les Belges, n'avons pas que ça à faire, nous élisons tous les 5 ans un groupe de 150 personnes qui sont chargées de décider en notre nom. Les 150 sont appelés parlementaires fédéraux, et ils se prennent super au sérieux. En plus d'être bien payés, ils se réunissent au sein d'un somptueux bâtiment appelé Palais de la Nation, et qui est localisé dans la commune de Bruxelles. Vous savez, cette commune qui porte le titre honorifique de ville, alors qu'elle ne couvre en fait qu'une petite fraction de Bruxelles, qui est en réalité une région composée de 19 communes. Vous n'avez rien compris ? C'est pas grave. Bref, on a 150 parlementaires, et pour eux, décider, c'est une chose. Exécuter les décisions prises, c'en est une autre, et en vrai pacha, ils confient le job d'exécution à d'autres personnes qui se font appeler gouvernement fédéral de Belgique. Faut savoir que cette distinction entre ceux qui décident et ceux qui appliquent les décisions est très courante, que ce soit en politique ou ailleurs. Dans une entreprise privée, par exemple, on a d'un côté les actionnaires qui se réunissent régulièrement en assemblée générale pour prendre des décisions, tandis que de l'autre, on a ce qui est appelé un conseil d'administration, dont le rôle est d'exécuter les décisions prises. En des termes pas du tout pompeux, on dira que ceux qui décident sont détenteurs du pouvoir législatif, tandis que les seconds, en théorie à la solde des premiers, sont détenteurs du pouvoir exécutif. En Belgique, depuis le 1er octobre 2020, voici la tête de ceux qui détiennent ce pouvoir exécutif, et c'est Alexander Decroix qui joue le rôle de chef du gouvernement ou encore Premier ministre des Belges. La Belgique est un pays récent, même pas 200 ans d'existence. Pendant la première moitié de son existence, il faut savoir que, en gros, elle a été dominée par une élite francophone particulièrement méprisante vis-à-vis des personnes pauvres ou ne parlant pas le français. Alors avec le temps, l'influence de cette élite francophone a été fortement diluée, mais le fossé entre Belges creusé par cette élite, lui, il est resté. Le néerlandais, vous en pensez quoi ? C'est pas beau, ça m'intéresse pas. C'est moins chaleureux que le français. Ah c'est pas beau à entendre surtout. Ikuetetnit. Moi j'ai toujours dit que c'était une langue de barbare, même. Je dirais, non, non, je dirais pas barbare, je dirais, ça semblerait barbare, mais... On n'a jamais été très bonnes, donc on comprenait rien du tout. Eux savent parler français, et nous on sait même pas faire l'effort de faire une phrase dans leur langue. Donc il faudrait obliger le néerlandais, selon vous ? Oui. Ce fossé a malheureusement modelé la façon dont le pays est aujourd'hui organisé, au point d'en faire un véritable foutoir. Bien que puissant, les 150 parlementaires fédéraux ne contrôlent en réalité qu'une petite partie du pouvoir politique en Belgique. La prise de décision liée à rien de moins que l'emploi, l'agriculture, les travaux publics, le logement, l'environnement, et plein d'autres trucs, est aujourd'hui assurée par le parlement de la région Wallonne, pour 262 communes au sud du pays. Par le parlement de la région bruxelloise pour 19 communes au centre, et par le parlement de la région flamande pour les communes restantes. Tous les 5 ans, à l'instar du parlement fédéral, chacun des 3 parlements régionaux va aussi mettre en place un gouvernement, dont voici les chefs au moment de faire cette vidéo. Vous voyez celui dont le nom de famille est Jambon ? C'est un flamand. En Belgique, les noms de famille, ça peut être traître. Moi par exemple, c'est Eutendal, et je suis francophone. La fragmentation actuelle du pouvoir en Belgique ne s'arrête toutefois pas là. La prise de décisions liées notamment à l'enseignement et la culture n'est pas non plus du ressort du palais de la nation. Pour 9 communes le long de la frontière allemande, seul le parlement germanophone de Belgique décide quoi faire. Ce parlement est localisé dans la commune de Penn, compte 25 membres illus tous les 5 ans, et possède lui aussi son propre gouvernement, dont voici le chef. Pour 253 communes au sud du pays et 19 au centre, la prise de décisions liées à l'enseignement et la culture en langue française est assurée par le parlement de la fédération Wallonie-Bruxelles, dont voici le chef du gouvernement. Enfin, le parlement régional flamand décide quoi faire concernant l'enseignement et la culture en néerlandais au sein des 19 communes du centre du pays et des 308 communes autour. Ok, récapitulons. En Belgique, le pouvoir est partagé entre 6 parlements, 4 sont installés en région bruxelloise, 1 à Namur et 1 dans la commune de Penn. Il en découle 6 gouvernements, ce qui signifie que la Belgique a 6 chefs. Alors qui de ces chefs est le plus puissant ? Eh bien, on ne sait pas vraiment. Le gouvernement d'Alexander de Croix est le seul qui va exécuter des décisions impactant tous les Belges à la fois, ce qui semble faire de lui l'homme le plus puissant. Mais comme le parlement derrière son gouvernement ne peut prendre des décisions que sur un nombre de sujets relativement restreint, eh bien, ça diminue fortement son pouvoir. Monsieur Jambon est très puissant. Le parlement derrière son gouvernement peut prendre des décisions capables d'impacter plus de la moitié des Belges, et ce sur un nombre de sujets plus grand que le parlement derrière Elio Di Ruppo ou que le parlement derrière Pierre-Yves Géolé. Oliver Pache est clairement le moins puissant des 6 chefs. Les sujets auxquels son parlement peut toucher sont similaires à ceux du parlement derrière M. Géolé. Mais le nombre de Belges impactés est très différent. 78 000 pour Oliver et plusieurs millions pour Pierre-Yves. Qu'est-ce que tu dis, Cajou ? Tu trouves tout ça épouvantablement compliqué ? Bah, je te l'avais dit, hein, c'est un beau foutoir. Et le pire, c'est que j'ai énormément simplifié. J'ai pas parlé du roi, j'ai pas parlé du Sénat, j'ai pas parlé des commissions communautaires. C'est méga chiant. Ajoutons qu'il y a un énorme écart entre le fonctionnement théorique et pratique du système belge. Vous vous souvenez quand je disais qu'en gros, les membres d'un gouvernement exécutent et les parlementaires décident ? Bah, en fait, ça a déjà été analysé et il s'est révélé que, par exemple, le gouvernement fédéral prend typiquement toutes les décisions à la place de son parlement. C'est-à-dire que le gouvernement décide et exécute en même temps. Et puis aussi, quand je dis que ce sont à chaque fois les parlementaires qui mettent en place les gouvernements, bah, en pratique, on constate que ce sont plutôt les présidents de partis qui s'en occupent. Ils négocient plus ou moins en secret, ils trouvent un compromis et hop, à Bemouspapam, on se retrouve avec six gouvernements. D'une certaine manière, ce sont eux les vrais chefs du pays. Enfin, tant qu'on vote pour leur parti. Je vais vous raconter quelque chose que je n'ai jamais raconté à personne, à part mon meilleur ami. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais 20 ans, j'étais anti-flamand. À l'époque, j'étais vraiment remonté par la façon dont la minorité francophone autour de la région bruxelloise était traitée. J'étais d'avis que cette minorité méritait un tapis rouge et que tant qu'il ne serait pas déroulé, eh bien, la majorité francophone dans la région bruxelloise devait se venger sur la minorité néerlandophone. Oeil pour oeil, dent pour dent, quoi. J'étais vraiment sur une mauvaise pente, une pente de radicalisation politique. Celui qui m'a sauvé, c'est ce politicien flamand. Il déclare en 2006, je cite, « Allez, les francophones ne sont pas en état intellectuel d'apprendre le néerlandais une fois. » Bon, il l'a pas fait avec cet accent de merde, mais en gros, c'est ce qu'il a dit. Inutile de dire que ça a fait scandale, ce qui l'a pas empêché de devenir premier ministre par la suite. En tout cas, mon petit égo de francophone de l'époque a été fort blessé et je me suis dit qu'il fallait que je prouve à ce type que c'était pas un problème d'ordre intellectuel et que j'étais tout à fait capable d'apprendre sa langue à la noix. Et donc me voilà, quelque part en 2006-2007, me forçant à bouffer des programmes TV en néerlandais jour après jour. Chaque fois qu'un mot que je ne connaissais pas a été prononcé, je mettais pause et j'allais chercher le mot dans le dictionnaire. Je me souviens, c'était très dur au début. Et puis, il s'est passé l'impensable. J'ai pris goût à l'exercice et je suis progressivement tombé amoureux de la culture néerlandophone. J'ai commencé à lire des livres en néerlandais, j'ai découvert des films, des musiques, du folklore que je n'aurais jamais découvert autrement. J'ai commencé à avoir des amis flamands. J'ai découvert la star du scepticisme néerlandophone sur YouTube, Ariane Lubach, qui compte aujourd'hui plus d'un million d'abonnés. Ça a été pour moi une grosse leçon de vie, peut-être même la plus importante de ma vie. Moi aujourd'hui, je rêve d'une Belgique moins gangrénée par le mépris de son compatriote. Je rêve d'une Belgique plus simple, sans région, avec un seul parlement. Une Belgique où peu importe où vous vivez et peu importe que vous parliez néerlandais ou français, les services publics seraient capables de vous comprendre. Inutile de me dire que ça n'arrivera jamais, que je ne suis pas réaliste, que je suis un grand naïf. Tout ça, je le sais très bien. C'est juste que rêver, parfois, ça fait du bien aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501